C'était les derniers points de négociation, les derniers points de blocage, donc ça n'a pas été facile. On a trouvé, je pense, un bon compromis qui sera bénéfique aux planteurs et c'est là l'essentiel. Vous voyez, il a fini enfin par céder, comme je le disais, ça n'a pas été facile. Mais il a fait quelques efforts. Au départ, il nous parlait d'une enveloppe de 300 000 euros. Et là, quand on fait les comptes, c'est près de 4 millions d'euros qu'on met sur la table. Donc c'est un effort significatif. On avait besoin de cet effort-là pour relancer la vigueur. Il y a encore de gros sujets sur lesquels on devrait être vigilant pour faire face au contexte conjoncturel, notamment la hausse des prix des engrais, etc. On a encore ces travaux-là à mener. Donc on ne lâche rien. Là, c'était vraiment la Convention de Cannes, les aspects techniques, on va dire, structurels. Et maintenant, il y a encore un gros travail à faire sur les aspects conjoncturels. Oui, on peut parler de victoire. Quand on fait le bilan sur ce que rapportera, sur ce que touchera plus tard un planteur de Cannes par rapport à la dernière Convention, il n'y a pas photo. Comme on l'a dit tout à l'heure, on propose de réunir tous les planteurs à 9h30 pour faire un point bien précis sur les propositions, enfin tout ce qui a été acté et voir s'ils sont tous d'accord pour qu'on signe la Convention. On avait pris un engagement avec eux à Brapanon au tout début de tout ça et on tient à respecter cet engagement-là. Il faut que la majorité valide le fait qu'on signe cette Convention.